Salut, c'est Santalix. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi vous devez jouer à Frostpunk. Frostpunk est un jeu de gestion de colonie cyberpunk, mélangeant habilement survie et narration. Et l'aspect narratif a son importance. C'est ce qui le différencie vraiment des autres jeux du genre. Chacun des scénarios est scripté, ce qui aurait dû la rejouabilité, mais augmente en contrepartie nettement l'intérêt à construire et à gérer sa colonie. Ce sont les développeurs qui ont réalisé les histoires of mine qui sont à l'oeuvre. Et là encore, vous allez devoir faire des choix moraux qui vous rappelleront que vous n'êtes pas une belle personne. Votre objectif est de construire une ville permettant à votre colonie de survivre au froid et à la faim, tout en remplissant au passage une mission capitale pour la survie du reste de l'humanité. Pour prolonger l'expérience après avoir joué les scénarios, vous aurez aussi accès à cette carte en mode sans fin pour jouer à votre rythme sans narration ni impératif. Là, le but est de prospérer malgré les fréquentes tempêtes de neige glaciale et d'éventuellement collecter 17 reliques en explorant la carte d'expédition. Le jeu n'est pas compliqué après avoir appréhendé ces quelques mécanismes originaux. Il se joue en temps réel avec pause active, vous laissant ainsi tout le temps nécessaire pour réfléchir. Pour ne pas spoiler les scénarios, je vais rester sur les fondamentaux du jeu. Avant de lancer la partie, vous devrez définir la difficulté. Si vous êtes novice dans ce genre de jeu, ne touchez pas aux options. Un minimum de difficulté est indispensable pour appuyer le scénario. Si ce n'est pas votre premier City Builder, augmentez tous les paramètres d'un cran, et pour les scénarios suivants, le deux cran, histoire d'un peu saigner du nez. Quel que soit le mode de jeu, vous commencerez autour d'un générateur, et vous pourrez construire tout autour de manière concentrique. Le générateur produit de la chaleur de plus en plus loin au fur et à mesure de son amélioration par le biais de recherches effectuées au fil de la partie. Il faut donc bien placer les bâtiments selon leur isolation et leur taille, en prenant en compte que plus vos habitants ont froid, plus ils risquent de tomber malades. Et un ouvrier malade ne travaille pas, ce qui peut vite devenir problématique dans un environnement où le froid est combattu uniquement par son activité. Votre première urgence en arrivant en jeu sera de construire des logements et de récolter les ressources avoisinantes. D'ailleurs, qu'on soit clair, tout le jeu ne sera qu'urgence. Il faudra à chaque fois privilégier une décision au détriment d'une autre. En commençant par les lois, à édicter une à une toutes les 24 heures en moyenne. Elles régissent le fonctionnement de la colonie et pour chacune d'elles, vous aurez à choisir entre deux propositions opposées. Par exemple, faire travailler les enfants ou les envoyer à l'école. Chacune de vos décisions aura un impact sur le mécontentement et l'espoir de vos administrés. Des sentiments pouvant entraîner la fin de votre partie si elles atteignent leurs limites. Pour débloquer de nouveaux bâtiments, vous devrez effectuer des recherches toutes utiles, mais là aussi, une à la fois, en consommant du temps et une quantité importante de vos précieuses ressources. L'une des recherches débloquera les expéditions qui vous permettront de récupérer des réfugiés et des ressources aux alentours de votre colonie, rajoutant au passage un nouvel élément géré, la carte d'expédition. Au-delà des choix urbains et moraux, vous devrez aussi assigner votre main-d'œuvre à chaque bâtiment, en adaptant constamment la répartition des postes à vos besoins les plus urgents. La micro-gestion est ici de mise. Vous avez peu de main-d'œuvre et beaucoup à faire en peu de temps. Car il va faire froid, de plus en plus froid. Optimisez votre disposition autour du noyau afin de protéger du froid vos lieux les moins bien isolés. La portée maximum de chauffage est de 4 petits bâtiments. Donc prévoyez les 3 premiers cercles pour eux et le 4ème pour des bâtiments culons car être couvert en partie est suffisant pour être chauffé à 100%. Pour étendre la portée du générateur, vous pouvez construire des foyers de vapeur qui fourniront le même niveau de puissance non cumulable que le générateur principal aux alentours de leur emplacement. N'hésitez pas, ils ne prennent pas de place car ils se construisent directement sur vos routes. N'ayez pas peur de démonter vos bâtiments. Vous récupérez ainsi une bonne partie de leurs composants. Ni de modifier le nombre de travailleurs à leur poste. Les déplacements ne sont pas pris en compte dès qu'un ouvrier est assigné et ils commencent à produire immédiatement. Votre réseau routier est simplement là pour relier vos bâtiments. Inutile donc d'en mettre partout. Il réduit aussi le temps passé dehors par vos habitants lors de leurs déplacements. Ce qui peut éviter de les faire tomber malades mais à prendre en considération uniquement si vous avez un réel excès de bois pour construire plus de routes. Les maladies sont ultra pénibles. Vu le froid, vos administrés vont régulièrement tomber malades. Et là, c'est la course pour une place libre dans un de vos postes médicaux. Car non traité, la maladie s'aggrave une première fois nécessitant alors une infirmerie et si elle fait défaut, l'étape suivante est la mort. Sauf à avoir voté l'une des deux lois permettant soit de maintenir halité vos patients le temps de rechercher les infirmeries soit d'opérer à l'arrache dans les postes médicaux avec 30% de risque d'échec. Un échec entraîne une amputation et nécessite ensuite la pose d'une prothèse à fabriquer et en attendant, il devra rester halité. Chaque atelier augmente la rapidité globale de recherche de manière dégressive jusqu'à un minimum de 10% de vitesse par bâtiment. A partir du quatrième, ce n'est pas totalement inutile mais il faut vraiment avoir de la main d'œuvre, de la place et du charbon à disposition pour le justifier. Pour le reste, je ne vais pas m'étendre. Les aspects restants font partie du plaisir de la découverte ou seront suffisamment explicites. Le point noir du jeu, c'est sa rejouabilité. Cela pris en compte, il offre tout de même 40 à 50 heures de jeu sans forcer, voire plus si vous prenez plaisir à jouer sur les cartes du mode sans fin. Mais le pendant positif à cette faible rejouabilité, c'est son ambiance, appuyé par les scénarios qui en fait le jeu du genre le plus immersif. Et aussi l'un des plus beaux, qui associé à cette ambiance pesante, finit par vraiment nous faire ressentir le froid et les conséquences de nos actes. C'est un jeu clairement déconseillé au collapse log dépressif. Le season pass n'est pas indispensable, mais il est du niveau du reste du jeu. L'ensemble en promotion me semble un bon investissement. Voilà, c'est fini. Vous savez à quoi aller jouer maintenant. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada